... Bonsoir ! Voilà ! Elles sont belles, vous allez bien ? Absolument, et vous ? Oui, très bien, très très bien. Elles sont magnifiques, merci beaucoup. Bernard-Henri Lévy, vous connaissez Patrick Cohen, et bien sûr Jérémy Michalak, je vous invite en cuisine. Je vous présente Babette de Rodière. On se connaît, on se connaît. Oui, je sais. J'ai déjà apprécié votre cuisine. Oui, oui, je sais. Je voulais vous faire réagir vite fait avant de partir de votre livre sur le meurtre du jeune Clément-Amérique. J'étais en coulisses, là, et j'étais gêné par ce débat. Franchement, je trouve que le moment est à... Il me semble, au chagrin et à la loi. Les débats, on peut attendre. La loi. La loi, c'est-à-dire la dissolution de ces ligues factieuses. Point final. Le reste, retourner sur le débat sur le mariage gay, les responsabilités, etc. Il y a quelque chose d'indécent à remuer tout ça aujourd'hui. Oui. On change de sujet complètement. On va venir sur les aventures de la vérité. Peinture et philosophie, un récit. C'est un livre dans lequel vous avez réuni, il y a quoi, une centaine d'œuvres d'art anciennes, modernes et contemporaines. Mais la première question que je me suis posée, c'est, pour parler d'art, pourquoi les aventures de la vérité ? Parce que je crois que l'art parle de la vérité. L'art parle de la condition humaine. Les gens ont tendance à croire que l'art, c'est de la déco, que l'art, c'est de la beauté. C'est aussi de la beauté. Mais c'est surtout quelque chose qui nous renseigne sur nous-mêmes, sur nos souffrances, sur nos bonheurs, sur notre espérance, sur notre détresse éventuelle, sur le malaise dans la civilisation. Les 160 œuvres que j'ai rassemblées dans ce livre et que j'ai commentées, c'est une sorte de commentaire sur ce que Freud appelait le malaise dans la civilisation. Tout ce dont on parle, d'ailleurs, dans l'actualité, au fond, l'art en parle d'une autre manière qui est différente et qui est peut-être... Est-ce qu'elle est plus juste ? Parfois plus juste, oui. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des extraits de votre journal, si je puis dire, journal intime. Vous aviez envie de vous livrer un peu plus ? Non, mais j'avais... Oui, ce livre, il raconte comment se fait une exposition qui va avoir lieu à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation Mag, dans quelques semaines, dont je suis le commissaire. Exactement. Donc, c'était tellement incroyable comme expérience, pour moi, de rassembler des œuvres comme ça, d'aller à New York, d'aller à Jérusalem et à l'Aviv, d'aller dans des musées de régions en France, de choisir des tableaux, que j'ai voulu raconter comment ça se passe. Les gens vont au Grand Palais, ils vont au Palais de Tokyo, ils vont au centre Pompidou et ils voient les expositions toutes finies, le résultat. Et on ne sait jamais comment ça se passe derrière, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau. Moi, je l'ai vécu et je l'ai raconté. Donc, c'est ça, ce journal, avec évidemment des choses sur moi-même, sur ma vie. Il y a des réflexions, il y a même quelques confidences. C'est ce que j'allais dire. Donc, je n'avais pas spécialement envie de me confier, non, mais j'avais envie de raconter comment une aventure comme celle-là, l'aventure de ce livre et de cette exposition, comment ça se passait vraiment. Et justement, vous l'avez dit, ce sera l'exposition à Saint-Paul-de-Vence, à partir du 29 juin prochain. Vous êtes donc le commissaire artistique et j'encourage évidemment les gens qui sont dans la région ou qui veulent se déplacer à aller la voir là-bas. Puis c'est un village absolument magnifique, évidemment. On va continuer à discuter, Bernard-Henri Lévy. Je laisse Babette finir de monter ses petites assiettes tranquilles. Et nous, on va passer à table avec le jetomaton de Stéphane Bern. Venez. Très bien. Il faut que vous voyez. Entre... Ça, c'est très vulgaire. Par contre, vous savez, ma chère, vous m'emmerdez. Et tout de suite, ça passe mieux. Les anges de la télé-réalité, les concons à Cancun. Enfin, vous savez, ceux qui se promènent là et qui distillent leurs bêtises un peu partout dans les capitales. Non, ça, je ne pourrais pas. Je suis slip. Et boxer, même. Parce que les caleçons, il y a toujours des trucs qui pendent et vous ne savez jamais si on porte à gauche ou à droite. Moi, j'aime bien me situer. Au fond, tout ça, c'est lié au fait que la commission de la carte de presse est tenue par des journalistes frustrés qui n'ont jamais rien fait d'autre dans leur vie. que d'écrire des papiers que personne n'a lu. Mais c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue chaque moment avec Stéphane Merne. Bienvenue à vous, Bernard-Henri Lévy. Vous savez ce que je me suis dit en voyant rentrer ? On n'est pas mis de chemise. C'est rare. Ben non. Non, c'est vrai ? C'est rare. Oui, ben oui. C'est rare. C'est bien. Il faut changer de temps en temps. Dites-moi, papette, ça a l'air bien bon. Peuf cocotte. Peuf cocotte. Peuf cocotte. Avec une petite mouillette. C'est pas mal, je crois. Régalez-vous. On va écouter, nous, le premier maxi du groupe photo sorti il y a quelques semaines et qui chantera en live tout à l'heure. Ça s'appelle Tie and Band. Et puis, on accueillera la reine du stylisme d'M6 tout à l'heure que vous connaissez. Ah, chérie, chérie. Oui, je l'aime. Voilà. Oui, formidable. Elle la fait vachement bien. Dites-moi. Ben oui, il la connaît bien. Elle est brésilienne. C'est bientôt le bac de philo, le 17 juin. J'en profite pour vous avoir sous la main. Vous avez une petite idée des sujets qui vont sortir cette année ou pas ? Alors, si j'avais une idée de ça, c'est pire qu'un délit d'initié au CAC 40. Je ne vous la dirais certainement pas. On vous proposerait de leur passer le bac de philo. Vous le repasseriez ? Couchemar. Mais est-ce que vous avez eu une bonne note au bac de philo ? Oui. Oui. J'ai eu une bonne note au bac de philo. Encore qu'à l'époque, j'avais fait une terminale scientifique. Moins important dans le co-ef. Moins important dans le co-ef. Mais enfin, après, j'ai fait une agrégation de philosophie quelques années plus tard. Et là, j'ai dû avoir des notes assez précevables. Mais dans les questions du bac philo, il y a toujours des choses qui sont liées à l'actualité de ces derniers mois, etc. Est-ce qu'il y a une question philosophique d'actualité qui vous semble plus pertinente que les autres en ce moment, Bernard-Henri Lamy ? Pour moi, la question philosophique qui me semble pertinente en ce moment, pardonnez-moi, mais je suis légèrement obsessionnel, c'est le beau et le vrai s'accordent-ils toujours ou non ? Oui, mais ça, c'est... Ça, c'est mon livre. Ça, c'est votre livre. Oui, mais bon, en même temps, c'est légitime. C'est pas la question de l'actualité, c'est la question de la promo, là. Non, il pourrait y en avoir un pour la violence, ça, c'est évident. Un écrivain, c'est quelqu'un qui trace son chemin, c'est-à-dire qui définit sa propre actualité. Il y a une manière de se soumettre à l'actualité environnante qui est parfois terrible, asphyxiante, je ne sais pas comment vous faites, vous, chaque matin, vous êtes véritablement, c'est votre métier, esclave de l'actualité. Non, honnêtement, vous êtes sommé chaque matin de vous intéresser au sujet sur lequel... Oui, mais libre de la traiter, comme nous voulons la hiérarchiser. Et un écrivain, la différence, c'est qu'il peut par moment, moi aussi d'ailleurs, vous savez, il y a des jours où il n'y a pas d'autre choix que de parler de la Syrie, il n'y a pas d'autre choix. Mais l'idée de définir sa propre actualité, l'idée de dire Rome est où je suis, c'est-à-dire il n'y a rien de plus important au monde aujourd'hui que la question de l'art contemporain et de sa validité, c'est formidable. C'est une espèce de respiration, en tout cas pour moi et peut-être pour mes quelques lecteurs, qui est inappréciable. Ne plus être esclave d'actualité, parce que l'actualité, c'est la mort, finalement. C'est bien d'en sortir, de temps en temps, ça fait du bien à la tête. Oui, c'est vrai. Parce que quand on y réfléchit, regardez l'actualité, c'est la mort. Et là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut s'intéresser à la mort et qu'on est sommé de le faire. Mais c'est quand même ça la logique des choses, ce dont on parle tous les mètres, selon où on parle tous les mètres. Sortez de l'actualité et lisez les aventures de la vérité de Bernard-Henri Lévy. Intéressez-vous à la, on ne lise pas forcément mon livre. On va revenir évidemment et discuter avec vous, mais Zérémy, juste avant, on se parle de quoi ? Ah oui, sortons de l'actualité, un peu de légèreté, effectivement. Mais c'est bon ça, je vous le dis. On va parler, nous, on aime bien, vous savez, Bernard-Henri Lévy s'intéresser à ce qui se passe dans les émissions de télé aux Etats-Unis, dans les late shows. Vous étiez invité il y a quelques temps dans une émission qui s'appelle le Colbert Report, c'était il y a quelques temps aux Etats-Unis, donc vous étiez invité de ce late show. Nous, on aime beaucoup parler d'une autre émission de télé qui est animée par quelqu'un qui adore Alexandra Sublet, c'est Hélène Dégénéresse, qui est une des animateurs. Qui n'adore pas Alexandra Sublet ? Non, non, qui n'adore pas Hélène Dégénéresse ? Qui n'adore Alexandra Sublet ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Croyez-moi, vous feriez en Amérique une carrière, mais d'enfer ! Oui, je sais, mais je préfère la France. Mais vraiment, pas de savoir. Non, vous allez être un petit peu disponible à partir du mois de juin prochain, d'après ce que j'ai compris chez mon camarade. Ok, donc voilà, l'Amérique. Non, mais 2014, on s'occupe de lancer sa carrière aux Etats-Unis, on est sur le coup. Elle est très écrite pour d'anglais. Oui, c'est vraiment passé par cette étape-là entre les deux. Elle aime beaucoup mettre à l'antenne des enfants qui font des trucs plutôt rigolos, c'est assez sympathique. Il y a quelques temps, je vous avais montré l'histoire de ces deux petites filles, Sophia Grace et Rosie, vous vous souvenez ? Ah ouais ! Une petite fille qui était fan de Nicki Minaj, une rappeuse américaine. Du coup, elle avait invité les deux gamines sur le plateau avec la rappeuse. Depuis, les petites filles sont devenues les mascottes de l'émission. Donc, on les a vues quasiment dans toutes les émissions. Elles ont couvert différentes cérémonies. Là, on les voit avec Jamie Fox sur MTV Movie Awards. Ensuite, on les a vues aux côtés de Will I Am, des Black Eyed Peas. Ensuite, elles étaient à l'anniversaire de Disneyland. Bref, elles jouent les envoyées spéciales d'Hélène de Générès dans tous les événements un petit peu sympas. Là, je sais que je suis myope, mais ce n'est pas le Joey Star qu'on a vu passer ? Non, il y avait Jamie Foxx qui était là. C'était Jamie Foxx, je pense. Ou Will I Am, un de deux. C'est le Joey Star Amérique. C'est ça, Bernard. Ou alors c'est Manu déguisé, mais on n'est pas sûr. Non, c'est l'anniversaire de Disneyland. Bref, elles les a mis un petit peu dans différentes rubriques tout au long de l'émission. Elles font un buzz aux Etats-Unis. Les Américains adorent ces deux gamines. Du coup, elles ont décidé de sortir un clip, une chanson qui a déjà été vue plus de 4 millions de fois sur Internet. Quatre millions ? Voilà, ça c'est Sophia Grace. Et Rosier, figurez-vous qu'Hélène de Générez vient de trouver peut-être la relève. Elle la trouvait encore plus jeune. Un petit garçon qui se fait appeler Anthony G. Freeze. C'est lui, ça ? C'est vous ? Non, c'est pas moi. C'est le petit garçon. Je vous l'accorde, je fais exactement la même taille que ce petit garçon de Tiantro. Là-dessus, on est d'accord. Il s'appelle Anthony G. Freeze. Sa particularité, c'est qu'il s'est inscrit à une émission qui s'appelle You Think You Can Dance. C'est en gros la nouvelle star de la danse. Il a cartonné, du coup, elle l'a invité. Normalement, c'est réservé aux adultes. Il a seulement 4 ans. Il était sur le plateau d'Hélène de Générez. Et forcément, elle a invité aussi son idole, un autre danseur. Ça refroidit, hein ? Vas-y, vas-y. Voilà, c'est ce petit garçon de 4 ans qui fait le buzz en ce moment aux Etats-Unis et qui aura peut-être le même destin et la même carrière que les deux précédentes qu'on a vues, Sophia Grace et Rosie. C'est rigolo ? Mais oui, merci beaucoup. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants, Patrick. Tiens, puisqu'on parle d'enfants, j'ai mon neurone qui vient de se réveiller. Non, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on parle de cinéma, juste petite seconde, puisque l'an dernier, Mauvaise fille, le livre autobiographique de votre fille, Justine Lévy, a été adapté à l'écran par son compagnon Patrick Mill. Dans le film, c'est Isia Higelin qui joue d'ailleurs votre fille et votre rôle est campé par Bob Gueldoff. Vous l'avez vu, le film ? Évidemment, oui. Oui. Ça a dû vous faire quelque chose. Que votre fille écrive, c'est déjà en soi assez exceptionnel, mais qu'en plus le film, le livre soit adapté à l'écran, c'en est une autre. C'est assez autobiographique. Oui, oui, et c'en est une autre, au moins aussi bouleversante que la première, évidemment. C'est un super film, en plus. C'est un très beau film. Patrick Mill est un... Je pense que c'est un... Il a l'étoffe d'un grand metteur en scène. Oui. Mais moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que je n'ai pas tout de suite vu ça. J'ai d'abord vu une histoire, en effet, qui me touchait de très près. Bien sûr. Avec cette radieuse et lumineuse Isia Higelin, avec Carole Bouquet qui était magnifique. Incroyable. Vous auriez pu jouer votre rôle peut-être, non ? On vous l'a proposé ou pas, non ? Non, il ne me l'a pas proposé. Et si vous l'avez proposé ? Non, je pense que c'était bien, au contraire, qu'il choisisse un personnage qui était Bob Geldof, qui était justement très, très loin de moi. Oui, bien sûr. C'était bien. C'était déjà suffisamment perturbant pour mes cousineaux, pour mon petit cœur, de père, de... Tout ça, sans en plus. Voilà, non, c'était bien. On en rajoute une couche. Ce qui est bien, ici, c'est qu'on arrive à table et les plats sont déjà là. Alors qu'au restaurant, on doit attendre. Vous, a priori, vous avez trouvé une parade. Et c'est votre ami Jean-Paul Enthoven qui nous l'explique. Regardez. Au restaurant, il arrive, rien n'est pire. Quand on dégene avec des amis, les gens qui hésitent à commander leur menu. Ça, c'est insupportable. Je me souviens même que, dans le midi, ils se faisaient faxer les menus du restaurant. Ils choisissaient avant pour que nous arrivions au restaurant au moment où les choses étaient servies. Voilà. L'épisode est fameux. C'est pas mal, ça ! C'est une bonne technique, ça. C'est une bonne technique. Non, le truc terrible, alors je vais vous dire, variant, enfin, note de bas de page à ce que vient de dire mon cher Jean-Paul Enthovenne. Nota Benet. Nota Benet, oui. Mais ce qui me rendait fou quand j'étais plus jeune et que j'invitais une jeune fille à déjeuner, c'est quand elle hésitait déjà. Puis quand je finissais par lui dire, elle me dit, qu'est-ce que tu prends ? Alors je lui dis, je prends une entrecôte maître d'hôtel. Elle dit, houché, je vois pas. Sur la carte. Le côté houché, je vois pas. Peu importe, tu sais. Tu veux une entrecôte maître d'hôtel, on ne peut pas nous donner à l'aide. C'est pour être sûr qu'elle est vraiment à la carte. Vous avez de sacrées prises de tête en face de vous. Vous aviez de sacrées prises de tête en face de vous. Ah, mais des prises de tête, mais avouez que ça arrive, ça. Le côté houché, c'est chaud à droite. Je sais pas, que la soirée commence. Mais bien sûr. Vous connaissez plus vite, on bouffe et plus vite, c'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est où je vois pas. Oui, plus vite, on parle de choses. Pour prendre une façon générale, vous n'êtes pas quelqu'un de très patient. Non. Ça dépend pourquoi. En effet, pour savoir, pour chercher l'entrecôte maître d'hôtel sur une carte déjà assez compliquée comme ça. Si, je suis patient pour des choses vraiment intéressantes. Pour la conversation que la jeune fille en question allait avoir, parce qu'elle était toute très passionnante. Ça, oui, j'ai été très patient. Il vaut mieux, parce qu'avec les combats que vous menez de front, surtout dans certains pays, il vaut mieux avoir de la patience. D'ailleurs, vous avez toujours été assez proche du pouvoir. À l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, vous étiez déjà reçu à l'Elysée. Je voudrais qu'on regarde cet archive et qu'on parle de vous dans la sphère politique après. Je pense d'une manière générale que dans un pays démocratique, le refus du dialogue, et notamment chez les intellectuels, est un des engrenages du totalitarisme. Je pense deuxièmement qu'il ne faut quand même pas confondre Valéry Giscard d'Estaing et Brejnay, vous videz-la. Et je pense troisièmement que quand on a des problèmes qui nous tiennent à cœur, il vaut toujours mieux les aborder directement que les aborder par écrit. Ça, c'est fait. On vous a souvent... Vous étiez seul à être reçu là où il y avait d'autres... Non, il y avait Claude Lévi-Strauss et il y avait Maurice Clavel. On était trois. Et Jean-Marie Benoît. Ah oui, donc il y avait tous les ventailles politiques, là. Oui, mais c'est pas faux ce que disait ce jeune homme à l'époque. J'étais allé parler à Valéry Giscard d'Estaing d'une histoire qui me tenait à cœur. Il y avait un innocent qui venait d'être exécuté. Il s'appelait Ranouchi. Quelques-uns... C'est pour ça que vous étiez... Moi, non. Mais c'est ça, moi, dont j'étais venu lui parler. On était un certain nombre à penser que ce procès avait été mal fait, qu'il y avait peut-être une immense erreur judiciaire. Il s'est avéré que c'était vrai. Et c'est ça le sujet dont j'étais venu lui parler ce jour-là. Je voulais en venir là parce qu'on vous a souvent reproché votre manque de légitimité à intervenir dans les affaires de l'État. En octobre 2011, vous avez dû le lire, Jacques Vergès et Roland Dumas avaient publié le pamphlet. Vous vous rappelez de ce pamphlet, Sarkozy sous BHL ? Non. Non, sérieusement. Ah non ? Parce que j'ai trouvé ça extrêmement violent. Il mettait... C'est sans doute la première fois qu'un intellectuel aussi médiocre que Bernard-Henri Lévy joue un rôle aussi important dans la République. Il n'est rien dans la République. Il s'impose, il vervole, il joue les mouches du coche. C'est vrai. C'est vrai. Que je ne suis rien dans la République, c'est totalement exact. Que je n'ai pas de responsabilité, c'est ma fierté et mon honneur. Et que je sois mouches du coche, c'est une des définitions, alors dans leur langue à eux, de l'intellectuel. Qu'est-ce que c'est un intellectuel sinon ça ? C'est une mouche du coche. C'est quelqu'un qui vient rappeler au puissant une autre forme de responsabilité que celle dont ils sont coutumiers. Ce que j'ai fait à l'époque auprès de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de lui rappeler... ...à l'oreille un certain nombre de principes qui font la grandeur de la France. J'en suis très fier, aujourd'hui encore. Vous avez fait un peu plus que ça, simplement, que l'humour de l'œil. Je lui ai amené des combattants de Misrata, je lui ai amené le général en chef des armées libyennes insurgées. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Vous lui avez demandé d'intervenir en Libye, c'est vrai. Je lui ai demandé d'intervenir en Libye, voilà, oui, oui. Ils ont raison, les deux pitres que vous citiez, monsieur Verges. Ils ne sont pas les seuls à avoir écrit ça, vous savez. Ils ne sont pas les seuls à avoir écrit ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je pense, c'est quelque chose qui est bien dans notre pays. Et il n'y a pas tellement de pays comme ça que des gens comme moi, c'est-à-dire des intellectuels qui n'ont pas d'autre mandat que celui qu'ils se donnent eux-mêmes ou celui de leur mémoire historique puissent parler sur la place publique et parfois se faire entendre d'un chef d'État. Et c'est assez dingue parce qu'on va revenir sur Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais on est retourné voir votre ami Jean-Paul Enthoven qui nous a livré quelque chose très étonnant vous concernant. Regardez. Je vous fais une confidence. Il, peut-être que vous ne le savez pas, il a la phobie de la télévision, Bernard. Il a des effrois de débutant devant cette chose-là alors qu'il passe pour l'intellectuel le plus téléphile qu'il soit. Ce n'est pas du tout la vérité. Il n'aime pas ça. C'est incroyable. C'est vrai ou pas d'après vous ? Oui, c'est assez vrai, oui. Qui peut aimer la télévision, franchement ? Moi, je l'adore. Oui, vous. Parce que vous êtes maîtresse dans cet art. Oui. Mais sinon, non. Moi, j'ai compris très tôt, dès l'époque, la 77, les premières images, que dans la guerre de longue durée qu'est la vie d'un écrivain ou d'un intellectuel, si on n'apprivoise pas la télévision, on est mort. La télévision a largement contribué à vous faire connaître, notamment Bernard Pivot, Apostrophe. Mais me faire connaître, ce n'est pas ça, ça je m'en fiche un petit peu, mais c'est surtout faire connaître mes combats, faire connaître les idées qui me tenaient à cœur. Voilà. Et ça, c'est vrai que se détourner de cela, comme le font certains intellectuels, c'est mettre une croix sur une possible influence et sur le véhicule d'une pensée. En parlant de détournement, pour revenir sur la politique, vous êtes proche de Nicolas Sarkozy depuis longtemps, et pourtant vous avez voté François Hollande lors des dernières présidentielles. Vous avez senti le vent tourner ? Ah non, je n'ai pas ça. Vous savez, j'avais déjà voté Ségolène Royal en 2007. Oui, c'est vrai. Et j'avais voté François Mitterrand, je ne sais pas quelle année. Non, c'est que je suis, voilà, c'est ma famille politique et celle-là. Je suis un homme de gauche depuis ma jeunesse. Et voilà. Et là encore, une des caractéristiques de la démocratie, c'est qu'on peut avoir des sentiments privés, des opinions publiques. Donc on peut avoir une grande sympathie, une vraie sympathie pour Nicolas Sarkozy, pour l'homme, et ne pas voter pour lui politiquement parce qu'on n'est pas d'accord avec son programme, ses engagements, ses alliances et ainsi de suite. Et François Hollande, vous lui avez murmuré des choses depuis un an ou pas du tout ? Oui, c'est exactement ce que je voulais vous demander. Vous avez raison, Patrick. Je vous le dirai un jour. Un jour, on verra. Mais si ça marche aussi bien que Robert Redford dans le film, on a bonne chance. Les choses comme celle-là, je les raconte dans des livres. Donc voilà. Le lycée à la cendre, la guerre sans l'aimée, sur la guerre de Libye. Non, non, non. Pour Sarkozy, on a su avant que... Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne suis pas indiscret. Je ne suis pas indiscret. Bon. Mais alors, on peut, à défaut de connaître ce que vous... Vos conversations, on peut connaître votre sentiment sur un an de présidence Hollande. Mon sentiment, c'est qu'il y a un sujet sur lequel François Hollande a été formidable. C'est l'histoire du Mali. La manière dont il a mené cette guerre et la manière dont il l'a justifié après. Le discours de Bamako, quand il a dit aux Maliens, « Ça n'est que retour à l'envoyeur. Vous avez contribué à notre libération il y a 60 ans. Que la France contribue à la vôtre, c'était magnifique. » Un point sur 12 mois, ça ne fait pas beaucoup. Et je pense que sur la Syrie, où la communauté internationale est tellement navrante et où il y a une espèce de honte collective, la France est quand même celui des pays démocratiques qui se conduit le moins mal. Une seule question. Un autre politique dont vous êtes assez proche, c'est Dominique Strauss-Kahn. Vous avez pris d'ailleurs sa défense lorsque le livre de Marcel Ayakoub est sorti. Ça a monté des marches au Festival de Cannes. Je voulais avoir votre avis là-dessus. — Attendez. Moi, je vais surtout vous donner mon avis sur le fait que, comme je l'ai lu ce matin, il y aura probablement un non-lieu aussi dans l'affaire du Carlton. — Vous avez raison. — Ça veut dire que deux ans, ça fait deux ans, de clouage au pilori, d'humiliation publique, de destruction d'une vie, pour rien. L'affaire américaine, rien. L'affaire du Carlton, peut-être rien. C'est ça. Je m'en fous de la montée de marche du Festival de Cannes. — Mais vous, en le voyant, vous ne vous êtes pas dit... — Non, pas tout à fait. Il ne pourrait pas revenir en politique aujourd'hui. Vous le savez bien. — Eh bien, ce qui est monstrueux... — Parce qu'il n'y a pas eu rien. — Eh bien, ce qui est monstrueux... Il n'y a pas eu rien. Attendez. — Ah, on ne peut pas refaire le débat. Et 40 secondes. — En état de droit, il y a une infraction ou il n'y en a pas. Et seule une infraction peut interdire de faire de la politique. S'il s'avère que Dominique Sroscan n'a pas commis d'infraction... — Il devrait revenir ? — Tout ce chambardement autour de lui aura été scandale. — Il devrait revenir ? — Je vous dis que tout ce chambardement, si vraiment il n'y avait rien, est une honte. — Et il n'y a rien eu aux États-Unis. — Attention, Babette pose une question. Il n'y a rien eu aux États-Unis. — Il n'a pas été logé aux États-Unis. — Alors, pour... — Il y a eu l'équivalent à l'arrivée d'un long... — Bien répondu. Babette, oeuf cocotte. — Moi, quand est-ce qu'on mange ? — Voilà. Merci pour aplatir, en planir le débat, comme vous voulez, les aventures de la vérité, peinture et philosophie, un récit. Vous restez, bien sûr, avec nous pour le dessert, Bernard-Henri Lévy. Ça va être plaisir. On vous garde. — Et vous voyez comme c'est facile de parler... — C'est à vous. Vous reçoit aussi sur France5.fr et sur son application pour tablettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada